... Félicien Isabelle, technicien en machinisme agricole. J'ai fait un BTS en génie d'équipement agricole. Mon métier, c'est mécanicien agricole. Dans le domaine agricole, on peut très bien intervenir sur un tracteur, sur une machineuse bateuse ou sur une irrigation, sur un peu de tout, un racheuse à betterave. C'est plus tellement de la mécanique pure et dure, il y a aussi les moyens technologiques maintenant avec GPS, tout ça. Donc, il faut toucher aussi à la technologie de pointe. Maintenant, on intervient de plus en plus sur de l'électronique embarquée. Tout ce qui est GPS sur les voitures, ça existe aussi sur les tracteurs. Il faut savoir que c'est précis à 30 cm, alors que le GPS en voiture, c'est précis qu'à 20 m. Il y a de grosses technologies qui sont en avance quand même comparé aux voitures. Il faut savoir faire un diagnostic avec un ordinateur sur les nouveaux appareils. On cherche d'où vient la panne en premier grâce à l'ordinateur. Ensuite, on intervient. Donc là, j'ai branché l'ordinateur pour vérifier les diagnostics, pour savoir s'il y avait des codes de panne. Donc, aucun code de diagnostic trouvé sur ce modèle. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de panne apparente sur ce modèle. Ça évolue tellement vite qu'il faut... Bon, on a quand même des formations. Il faut savoir qu'on a des formations assez souvent pour se remettre à jour. On travaille à la fois à l'atelier, à la fois en vendant des panneages chez certains clients, quand il y a une panne ou quand il y a une mise en route à faire. L'intérêt principal du métier, c'est la mécanique déjà. Il faut aimer la mécanique. Il faut être autonome. Il faut toujours se remettre en question pour évoluer, vu que le machinisme évolue très vite. Bien sûr, il y a une très grosse responsabilité. Si une chandelle casse en plein transport, ça peut faire de très gros dégâts. Même un accident. Il faut quand même un minimum de rigueur, on va dire. J'aime mon métier pour la diversité des machines sur lesquelles on travaille. C'est un métier très passionnant. Il faut tout le temps se remettre en question, donc tout le temps en formation. Il faut tout le temps évoluer en même temps que le machinisme.